Bonjour les amis, aujourd'hui on va apprendre le vocabulaire de la maison, les pièces et les objets qu'on utilise quotidiennement. This is a living room, le salon, we have a lamp, une lampe, and this is a sofa, en français canapé, and on the sofa, we have cushions, des coussins, and here we can see an armchair, en français un fauteuil. Here we have a blanket, une couverture, cette petite table on l'appelle a coffee table, et sur la table on a a remote, la télécommande. Et bien sûr on a a TV, et sous la télévision on a a DVD player. And here we have another living room. This is a bookshelf, une étagère à livres. Sur le mur, on a une photo, a picture. Et le cadre de la photo, on l'appelle picture frame. We have also a piano, and we can see a bench here. And this is a dining room, la salle à manger. So, what do we have? We have a table. There is also a plate on the table. Un plat. We have a glass of wine. Un ver du vin. There is also a vase. And flowers. We can see a bottle. Une bouteille. And there are six chairs. Finally, on the wall, there is a nice painting. And this is a kitchen. La cuisine. What do we have in a kitchen? First, we have a dishwasher, la lave-vaisselle. Here, we have a sink, le lavabo. We have also a coffee machine. Et en-dessus, on a cupboard, des placards. On a aussi a kettle. C'est une machine qui sert à chauffer l'eau. Here, we have a cooker. Et en-dessous, on a un four, an oven. Here, we can see drawers. And on the left, there is a fridge. And finally, we have four salles. This is the bathroom. La salle de bain. We have a bathtub. Le baignoir. There is a shower. Pour prendre une douche. There is also a mirror. And we have a wash basin. There are two wash basins. There is a soap. Du savon. And this is a tap. Le robinet. There are two taps. Here, we have a shampoo. And finally, we have towels. Les serviettes. And this is the bedroom. La chambre à coucher. So, of course, we have a bed. Un lit. On the bed, we have pillows. Des oreillers. And this is a chest of drawers. Des tiroirs. On the left, we have a closet. Un placard. And on the floor, there is a rug. Un tapis. Et on the right of the picture, we have a night table. Et au-dessus, on a an alarm clock. Et bien voilà, on a terminé. Je vous ai montré plusieurs mots qu'il faut apprendre par cœur. Il va falloir revenir sur cette vidéo plusieurs fois pour prendre des notes. Si vous avez tombé par hasard sur cette vidéo et qu'il vous a plu, n'oubliez pas de s'abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publie. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo avec vos amis. See you later and take care.